Tenue de classe La séance doit aussi concerner les aspects liés à la gestion de classe. Elle pourra ensuite s'assouplir, l'installation de routines permettant de se libérer d'une partie des contraintes d'encadrement des élèves. Une attention particulière sera, bien sûr, attachée à la préparation et la mise en œuvre des séances faisant l'objet d'une visite conseil ou d'une inspection. Conditions et contextes pour un bon fonctionnement de classe Pour que le travail puisse être accompli dans les meilleures conditions, l'enseignant doit pouvoir faire naître une sensation de confort, de confiance et de respect mutuel au sein de la classe. Les premières heures passées devant la classe revêtent en ce domaine une grande importance. Dès cette prise de contact, les élèves vont positionner leur comportement par rapport à votre attitude et vos exigences. L'observation montre d'ailleurs que, d'une heure à la suivante, une même classe fonctionne de manière très différente avec ses professeurs successifs. Par ailleurs, les élèves vous feront rapidement connaître à leurs camarades des autres classes, avec vos qualités et vos défauts. L'attitude, l'état et l'image du professeur conditionnent l'attitude des élèves et l'ambiance de classe. La prise en charge d'élèves dans des conditions de sérénité favorables aux apprentissages exige donc que l'enseignant soit au clair sur Les besoins des élèves, aussi bien en termes de formation que d'encadrement, sa propre posture, ses motivations, ses valeurs et son plaisir d'enseigner, ses missions en classe, dans l'établissement et sur le territoire, son positionnement institutionnel, l'investissement et la quantité de travail à fournir. Le professeur est un professionnel Éléments de déontologie La déontologie est l'ensemble des règles et devoirs qui régissent l'exercice d'une profession. Respect des horaires Ponctualité La ponctualité, l'assiduité et le respect des horaires sont un élément clé, et prioritaire, du respect dû aux élèves et à l'ensemble des acteurs et partenaires de l'école. Faites tous les efforts nécessaires pour être à l'heure, pour commencer et terminer vos séances selon les horaires de l'établissement. Les élèves seront très sensibles au délai que respecteraient pour leur rendre leur copie corrigée. Distanciation professeur, élève, il n'y a pas de gestion de classe efficace et durable si les élèves et le professeur n'ont pas la pleine conscience d'occuper des places différentes dans l'institution scolaire. Les ambiguïtés naissent le plus souvent d'erreurs de positionnement du professeur qui, par souci d'être apprécié de ses élèves, veut être très, trop, proche d'eux. Surtout en début de carrière, et quand on est jeune, il est primordial de maintenir une distance explicite avec ses élèves. Elle passe par le langage, la tenue vestimentaire, le comportement général. Choisissez une tenue vestimentaire soignée et décente, qui vous positionne clairement comme adulte et fonctionnaire responsable. Évitez tricot, t-shirt, short ou bermuda, savate, vêtements dénudés. Exprimez-vous dans un français correct et compréhensible pour les élèves. Veillez au vocabulaire, abstrait, technique etc. que vous employez. Pensez si besoin est à définir certains mots et à les faire réemployer. Assurez-vous que votre message est clair pour la classe, vous saurez si vous êtes compris en demandant aux élèves de reformuler ce que vous avez dit. Écrivez lisiblement au tableau et présentez de façon ordonnée ce que vous y portez. Distribuez aux élèves des documents toujours lisibles et clairs. Rangez correctement votre cartable et votre bureau. Maintenez une limite précise entre sphère professionnelle et sphère personnelle. Ne racontez pas votre vie aux élèves et ne les laissez pas vous interroger sur votre famille ou vos loisirs. Si vous devez les connaître personnellement pour mieux les comprendre, il est risqué de les laisser entrer dans votre intimité. Pratiques professionnelles, le premier élément de déontologie consiste à respecter les lois, notamment le règlement intérieur de l'établissement, pour les parties qui ne sont pas spécifiques des élèves. Par exemple, interdisez-vous le port de la casquette, l'écoute de baladeurs ou l'utilisation du smartphone, dans la cour ou dans les classes. Bien sûr, ne fumez pas dans l'établissement. En même temps que vous affichez vos exigences, montrez aussi aux élèves que, si vous exigez de réels efforts de leur famille, par part, vous prenez, de votre côté, des engagements pour les faire progresser et réussir. Bien sûr, tenez vos engagements. Remplissez le cahier de texte de la classe après chaque cours, ne vous contentez pas d'indications vagues, ex, un titre et des numéros d'exercice. Voir à ce sujet le document concevoir son enseignement. Relevez précisément les absences selon les modalités prévues dans l'établissement. Changement de peau. Pour un bon nombre de professeurs stagiaires, la réussite au concours marque un changement de statut important, passant de celui d'étudiant à celui de fonctionnaire responsable d'élèves. Vous n'êtes plus un étudiant, encore moins un élève. Vous ne pouvez pas pardonner aux élèves vos propres défauts d'étudiant, si vous en aviez. En tant que professeur, vous exigez des élèves qu'ils progressent, donc vous devez leur montrer que vous êtes, vous aussi, capable de progresser. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne l'expression française. Si vous avez des problèmes d'orthographe, soyez si vous vous sentez proche de vos élèves, gardez-vous bien de le leur montrer. Manifestez la plus grande fermeté pendant les premières semaines de classe. Vous aurez la possibilité, ensuite, d'assouplir les relations. Évitez, dans votre tenue et votre comportement, tous les éléments qui pourraient détourner l'attention de vos élèves. Rituel et repères, les élèves adopteront sans aucune difficulté des comportements standardisés, ou rituels, marquant les temps forts de leur participation à la classe ou la vie de l'établissement. Ils peuvent concerner seulement des comportements, respect des règles, ou rejoindre des objectifs pédagogiques, méthodes de travail, procédures de raisonnement. Les rituels permettent de sécuriser les élèves dans un fonctionnement de groupe dirigé par le professeur. Ils sont des routines qui libèrent la pensée des élèves et du professeur pour d'autres tâches plus riches. Certains rituels pourront utilement être communs à tous les professeurs d'un établissement, voire d'une même classe, mise en rang, entrée en classe, donnant rapidement des résultats efficaces, d'autres pourront concerner une discipline, salutation collective en langue vivante, ou un professeur, ce qui introduit un peu de variété. Entrez dans le METIER avec une PREMIERESEANCE Exigences vis-à-vis des élèves, indiquez avec soin le matériel nécessaire pendant les cours et les travaux pratiques, référence du manuel choisi par l'équipe disciplinaire, cahier ou classeur, outils de dessin, de découpage et collage des documents. Respectez la liste de matériel diffusé aux familles en prévision de la rentrée. Présentez les modalités de travail personnel, leçons à apprendre systématiquement à la maison, exercices à rédiger, comptes rendus de travaux pratiques. Pensez à contrôler systématiquement le travail personnel de l'élève. Décrivez les divers aspects de l'évaluation, nombre de devoirs, notes d'exercice, de dessin, de travaux pratiques, importance relative des diverses évaluations pour le calcul de la moyenne. Pensez ultérieurement à planifier les devoirs surveillés, en coordination avec les autres enseignants de la classe, faire éventuellement établir un calendrier dans le cahier de texte de la classe. Présentation des contenus Présentez les thèmes qui seront étudiés dans l'année en montrant leur liaison avec les implications courantes de tel ou tel aspect que votre enseignement aidera à comprendre. Faire ressortir la diversité des méthodes utilisées, allant de l'activité intellectuelle, mémorisation, réflexion, à l'activité manuelle, 10, travaux pratiques etc, expression écrite, rédaction, dessin, expression orale. Montrez, sans rien promettre, que chacun aura la possibilité de montrer son savoir-faire dans tel ou tel domaine, et donc d'être valorisé. Être convaincu, et convaincre, de l'intérêt de l'enseignement que l'on dispense. Sources, DVD Créteil Tenue de classe Et le site internet Https de point slash slash www.itreba.org slash nom tiré batite slash tenue tiré bat de tiré bat classe point pdf 4 3 5 4 6 6